Bonjour les amis, bienvenue encore une fois dans ma vidéo, dans mes actus qui ont lieu toutes les semaines où on parle d'e-sport, de Counter-Strike et cette semaine il y a vraiment beaucoup de sujets intéressants je suis très content encore une fois juste d'être en bonne santé et tout ça ça va être un mood un peu particulier cette semaine, je vous prie de bien vouloir m'excuser parce que c'est avec le coeur un petit peu lourd que je fais cette actu avec pas mal d'émotions difficiles à gérer et comme d'habitude rien n'est préparé, beaucoup de freestyle et de spontanéité de ma part, de sincérité et je vais vous demander de regarder cette actu avec beaucoup d'attention donc bien évidemment je vais essayer de faire mon job avec tous les sujets, toutes les chroniques dans lesquelles vous retrouvez tout le détail dans la description et la timeline donc vous pouvez naviguer un petit peu sur celles qui vous font le plus kiffer et surtout un sujet très grave, très sérieux et très personnel en fin de vidéo donc avant même de commencer le sujet qui me touche, je suis déjà dans un mood un peu particulier donc excusez-moi mais je vais essayer quand même de mettre beaucoup de bonne humeur parce que c'était les 10 ans de CSGO, pas mal de gens ont été très déçus de ce qu'a fait Valve notamment comme mise à jour et je vais essayer d'apporter quelques réponses et surtout mon ressenti personnel mais avant ça, un peu de bonne humeur avec le légendaire acteur La Montagne dans Game of Thrones pour ceux qui ont suivi cette série gotesque, moi j'adore et qui est un fan inconditionnel de Counter-Strike et ça me fait extrêmement plaisir et écoutez ce qu'il dit, c'est vraiment fantastique donc il dit que le jeu auquel il a le plus joué et qu'il a le plus aimé c'était Counter-Strike et qu'il est naturellement un joueur du B, grand gaillard comme il est, acteur légendaire avec une scène stratosphérique de duel, on va pas spoil les gens et d'ailleurs il y a House of Dragons, le spin-off qui est en train de sortir et moi je regarde ça avec beaucoup de passion, je vous le dis, j'adore j'ai reçu aussi un petit message sympa moi j'en reçois quand même quelques-uns très souvent sur mes réseaux que ce soit Twitter, Instagram et là voilà j'ai des frérots qui m'ont envoyé des petites stories comme ça petite LAN CS, voilà Malek ça me fait grave plaisir les gars, kiffer ça c'est le meilleur mood possible voilà je vous le dis, si vous avez l'occasion de vivre un petit peu un petit bootcamp, une petite LAN comme ça fait à la maison avec des potes que vous invitez vous jouez tous ensemble avec les PC côte à côte je vous jure que c'est une énergie incroyable et une expérience de feu parce que quand on partage comme ça l'amour du jeu et tout peu importe, que ce soit sur Counter-Strike ou d'autres jeux et tout il y a un truc qui se dégage et c'est vraiment incroyable à vivre donc je vous conseille à tous de vous mettre à ce petit truc les amis, encore une fois on va parler de cheat parce que bien évidemment sur CSGO il y a de la triche mais pas que sur CSGO, très honnêtement il faut arrêter de tout le temps mettre un petit peu CSGO dans une situation complexe comme celle-ci et de tout le temps pointer du doigt ce jeu-là moi je suis partisan de la vérité qui est tant qu'il y a de la compétition tant qu'il y a l'appât du gain il va y avoir de la triche et des manigances pour essayer d'avoir de l'argent ou d'avoir gain de quelque chose popularité, peu importe ce que vous voulez et là, cheat encore une fois sur Counter-Strike pas de scène professionnelle là pour le coup mais du très 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 haut niveau là on parle de plus de 3000 délots sur Faceit par exemple et les plus hauts ranks sur eSportal etc avec quelqu'un qui a eu j'ai envie de dire l'audace et pas de honte surtout de le faire en plein stream et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi voilà c'est très grave mais bon ça existe donc on voit ce personnage là qui est en train de jouer je coupe le son les gars pour l'audio mais voilà il cheat, il tire à travers les smokes etc mais legit hein legit attention ça c'est du cheat ça c'est le vrai cheat qu'on rencontre que je rencontre moi voilà il y a son crosshair qui change un peu de couleur là vous voyez c'est bizarre il tire encore à travers les smokes ce genre de choses bon là il est legit pas trop legit mais bon vous avez vu un petit peu ce qui est en train de se passer et ça va me permettre un petit peu d'expliquer ce qu'est le cheat à mon niveau et donc à un niveau passerelle entre semi-professionnel, professionnel et début professionnel T4 pour intégrer le T1 et ce genre de choses il faut savoir qu'aujourd'hui les plateformes comme ESOA, comme Faceit, comme eSportal et comme tous les qualifieurs de scène professionnelle sont tout simplement des CV de joueurs et que tout le monde, absolument tout le monde toutes les entités eSport aujourd'hui parce qu'il y a tellement de joueurs la scène est tellement large et tellement focus sur leur propre équipe qu'ils n'ont pas forcément les yeux sur les microscènes et les scènes un petit peu régionales et donc ils n'ont pas d'inside un petit peu de savoir qui est la pépite et ce genre de choses donc ils se fient énormément aux statistiques et donc les gens vont grinder que ce soit ESOA, Faceit, etc. en cheatant, en espérant tout simplement décrocher un contrat par exemple et après intégrer une équipe professionnelle et arrêter de cheat à ce moment-là parce qu'une fois que tu es dans une équipe professionnelle qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Déjà tu as 4 joueurs autour de toi qui ont de l'expérience qui ont des grosses compétences des grosses connaissances de Counter Strike qui vont pouvoir te transmettre donc déjà ça va te faire progresser tu vas évoluer à un certain niveau qui va te faire progresser également tu as du staff technique tout autour de toi avec des coachs, des analystes, des coachs assistants des kinés, des psychologues enfin plein de choses qui vont faire que tu vas progresser énormément et qu'il y aura un avant et un après ta période où tu as grindé entre guillemets ton contrat professionnel même si ça ne dure qu'un temps et puis après c'est inscrit dans ta ligne de CV j'ai joué 3 mois ici même si j'étais kick et que j'étais mauvais on va dire c'est un premier contrat c'est un contrat rookie c'est la pression il n'était pas prêt mais derrière le mec est installé dans le circuit professionnel et aujourd'hui en fait il faut dire la vérité moi je l'ai vu je l'ai subi j'ai joué même contre des chuteurs de la scène française j'ai décrié j'ai critiqué j'ai mis j'ai pointé du doigt des gens qui étaient très 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 douteux et ça n'a pas empêché qu'ils grattent des contrats et qu'ils soient toujours d'ailleurs sur le circuit professionnel il n'y en a plus qu'un vraiment et aujourd'hui c'est ça mais pas que c'est pas uniquement aussi pour grinder un contrat professionnel c'est également pour faire de l'argent de manière indépendante avoir des bonnes stats streamer comme ça comme il le fait lui c'est aussi mentir à sa communauté dire que je suis fort donner potentiellement des conseils faire des highlights des best of avec des trick shots de ouf et faire croire qu'on est fort et ce genre de choses avec la communauté qui est stupéfaite et qui est dans le spectaculaire dans le sensationnel dans le divertissement et où les mecs ils disent non mais il est trop fort faut que tu grind putain t'es trop chaud et tout donc ça sub ça give des subs ça fait des donations le mec grind son stream il continue de gagner en popularité il peut générer après de l'argent avec des sponsors et ce genre de choses et tout ce cheminement vu qu'il n'y a pas de sanctions il n'y a pas de règlement autour du cheat et tout faut être honnête c'est legit c'est légal c'est autorisé après tu fais un grand tweet longueur les gars j'étais jeune désolé je regrette je vous jure c'est mon frère qui était sur mon pc je vous jure c'est ma daronne je me suis fait hack mon compte quelqu'un a cheaté tu sors tout 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 des listes il y en a comme ça mais au final ils rentrent mal honnêtement dans la scène après ils se légitimisent d'accord après ils lavent leur nom en ne cheatant plus et c'est normal c'est après tu tu intègres le circuit tu intègres des portes qui sont très très dures à ouvrir et avec des gens qui vont t'apporter des connaissances t'apporter des compétences t'apporter de l'expérience qui vont te faire progresser à fond et après tu auras un vrai niveau et ça sera toi en fait ce que les gens ne comprennent pas c'est que on le dit sur CSGO et tout le monde le dit tous les joueurs professionnels et moi le premier le niveau d'un joueur est pas du tout lié à son skill individuel n'est pas lié à son aim et à sa capacité pure de skill mais plus à ses connaissances à ses réactions à sa lecture de jeu à sa communication à son expérience son sang froid son calme son anticipation ce genre de choses c'est vraiment un truc genre 60-40 ou 70-30 le brain entre guillemets et l'aime à côté et tous les gens sont forts mécaniquement les puggers les face-it les puggers c'est les gens qui jouent énormément dans les puggs les pick-up games donc c'est le matchmaking entre guillemets le face-it etc qui n'ont pas forcément de jeu d'équipe c'est des monstres individuels mécaniques c'est des mecs qui bunnit partout ils sont très très forts à la WAP ils sont polyvalents ils ont un AM de port et ce genre de choses mais c'est un peu des idiots en termes de lecture de jeu de repositionnement de read de call apporter des solutions et ça c'est l'équipe donc en fait si t'es bon mécaniquement et que tu cheat en plus pour t'apporter un petit plus par exemple et que derrière tu grind avec une équipe les gens ils savent que t'es fort mécaniquement et même même les gens qui t'ont recruté qui ont le doute sur toi ou quoi que ce soit ils vont juste dire ouais mais t'es jeune tu manques de connaissances il te manque ci il te manque ça c'est pas grave bon c'était pas ton c'était pas c'était pas ta période c'est pas grave on passe à autre chose donc moi je trouve ça scandaleux très triste et je pense que ça va arriver de plus en plus parce qu'aujourd'hui la communauté grandit donc ça veut dire qu'on a un regard moins précis dans les micro-scènes et donc forcément il faut filtrer plus large et ça veut dire que l'impact des statistiques la réputation et la crédibilité des fiches de statistiques sur Faceit sur ESOA et donc sur ce portal prennent de plus en plus d'ampleur en fait et aussi le marketing l'image donc un compte Twitch un compte Twitter une chaîne YouTube avec des best-of ou potentiellement limite même tu smurf et où tu terrasses des silver et tu fais croire que t'es fort et tout ça existe les gars ça existe et il y a des gens qui génèrent vraiment de l'argent depuis très longtemps en étant malhonnête de ce genre là bon bref moi en tout cas ça m'attriste fortement c'est une chronique qui me dépasse parce que je viens pas du tout de cette culture là mais plus de la culture de la LAN et où il fallait prouver physiquement ça veut dire que même à l'époque j'entendais des gros joueurs de Shox dire que tel joueur contre qui il a joué même Shox il a perdu des matchs en online en pick-up et tout on était tous avec en France Pro League et tout le bordel et il disait t'es un bugger t'es un onliner je m'en fiche tu m'as cassé le cul sur internet t'es un onliner pas t'es un cheater mais t'es un onliner donc tant que t'avais pas prouvé en LAN et même quand t'avais prouvé en LAN après on disait faut prouver dans une LAN avec du prestige sur scène et ce genre de choses c'est un peu la mentalité avec laquelle j'ai grandi aujourd'hui elle est totalement morte parce que c'est pas genre on est mieux avant ou quoi que ce soit mais parce que le monde a changé qu'il y a eu le Covid qu'il y a beaucoup plus de qualifiers online qu'aujourd'hui il y a l'impact des réseaux sociaux et donc forcément ça prend de plus en plus de place et c'est pas une mauvaise chose non plus mais c'est une autre école c'est différent et c'est une nouvelle génération et il va falloir faire avec ça et surtout faire très attention je parle je m'adresse surtout aux staff qui sont en charge des recrutements et je m'adresse également à la communauté où malheureusement vous avez pas des yeux d'expert des yeux des yeux waouh qu'est-ce que je dis des yeux d'expert pardon avec aguerri avec un petit peu plus de subtilité pour voir pour déceler que c'est que de la poudre aux yeux parce que plein de fois même sur mon stream ou même sur Youtube mon commentaire ça me dit ah tu connais lui est-ce que t'as vu lui putain il est trop chaud et je sais que c'est des puggers monumentaux voire des mecs douteux qui smurf pour impressionner les gens sur TikTok et en short sur Youtube quoi voilà continuez de vous abonner s'il vous plaît donnez de la ce fort une très bonne nouvelle les amis quoique très bonne mauvaise je sais pas comment interpréter ça moi je vais le prendre d'une manière positive mais je vais aussi nuancer avec la partie négative de ça ce qui veut dire qu'il y a un manque quelque part Faceit vient d'annoncer leur nouvelle ligue unranked 5v5 voilà donc en gros à l'heure actuelle quand vous allez créer un compte Faceit bon déjà je sais qu'il y a des gens qui connaissent pas forcément mais Faceit c'est quoi c'est une plateforme complémentaire parallèle à CSGO au matchmaking de CSGO vous vous lancez CSGO vous faites du matchmaking et vous jouez sur des serveurs qui sont de piètre qualité en termes de réseau de netcode de comment dire d'échange entre le serveur et le client donc déjà c'est pas ouf le système de ranking est un peu déséquilibré il y a beaucoup de toxicité l'anti-sheet est pas ouf et ce genre de choses Faceit propose entre guillemets une une ranked avec un anti-sheet de meilleure qualité des systèmes de sanctions un petit peu plus élaborés des serveurs largement 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 au dessus de ce que propose Valve et le matchmaking mais également le knife run pour commencer les games et ce genre de choses mais avant c'était avec le rank il y avait l'élo qui était en jeu et après il y avait la queue en premium qui mène au circuit FPL et ce genre de choses et là ils viennent donc d'annoncer le 5v5 unranked dans lequel l'élo ne sera pas impacté je trouve ça super intéressant même pour moi par exemple qui veut faire une ou deux games de chauffe une ou deux games avec des game viewers par exemple où il n'y a pas d'élo en jeu et ce genre de choses on peut faire vraiment des games fun en joinant les lobbies facilement avec un anti-sheet et ce genre de choses de meilleure qualité je ne dis pas qu'il n'y a pas de shit sur Faceit attention sachez qu'il y a des shit vraiment payants pour quelques dizaines d'euros par mois qui bypassent Faceit et les autres plateformes qui vont avec le truc négatif là dessus c'est que ça veut dire ça signifie si on se réjouit de ça c'est parce que le matchmaking n'est pas assez optimisé n'est pas assez bon n'est pas de bonne qualité et ça veut dire et ça veut dire qu'il faut que Valve fasse des efforts là dessus pour encore une fois satisfaire la communauté et arrêter de donner de plus en plus de pouvoir à des sociétés indépendantes dans lesquelles nous on va dépendre d'elles pour avoir une meilleure expérience de jeu et je trouve ça dommage en fait parce que moi j'ai grandi avec ESEA Faceit etc donc j'ai jamais fait de matchmaking je le lance comme ça pour avoir mon global elite et tout c'est cool sur le profil mais c'est tout mais je pense que c'est vraiment dommage quand je vois vraiment l'essor de tous les jeux pas concurrents à CSGO mais tous les autres jeux où il y a de la ranquette et du compétitif leur système intégré qui est totalement géré par les éditeurs eux-mêmes donc Riot pour Valorant EA pour Apex et ce genre de choses bah c'est pas trop mal quoi il y a des défauts bien entendu mais 99% des games je pense se jouent directement sur la plateforme du jeu et pas sur des plateformes j'ai envie de dire secondaires donc c'est une bonne chose s'il y a des gens qui veulent aller tester Faceit c'est gratuit je le précise le premium ne l'achetez pas du tout le premium c'est nécessaire quand vous êtes vraiment niveau 10 Faceit et encore quand vous avez grindé un peu des lots vous avez l'intention de jouer des qualifications pour le circuit FPL et ce genre de choses ou alors vous voulez grinder les missions pour aller chercher des points Faceit et acheter des skins avec donc vous allez rentabiliser votre premium c'est vraiment pour des cas particuliers je pense que c'est une minorité il y a beaucoup de gens qui payent le premium alors qu'ils sont niveau 3, 4, 5, 6 Spaceit alors si vous êtes en solo duo queue c'est pas trop mal le premium parce que ça vous empêche de jouer contre des 5 stack c'est le seul point positif mais moi je vous inciterai jamais à aller dépenser votre argent là dedans parce que je trouve que l'expérience de jeu déjà est vraiment meilleure que celle de Valve après c'est du bonus payer moi je le paye le premium mais payer 5, 6, 7, 8 euros par mois pour avoir des serveurs de meilleure qualité une meilleure expérience de jeu moins de toxicité des sanctions un peu plus sévères et ce genre de choses avec des supports et tout si tout le monde trouve son compte bah franchement c'est ultra positif la communauté CSGO c'est la meilleure et cette fois j'envoie un gros bisou au Golden Hornet et à Joker plus précisément qui nous a sorti une petite stat voilà c'est lui qui s'est amusé à faire ce graphique donc merci beaucoup mon frérot si tu veux bosser avec moi n'hésite surtout pas d'ailleurs tous ceux qui sont actifs sur les réseaux sociaux qui voyaient un petit peu des news qui voyaient un petit peu des stats et tout n'hésitez pas à m'envoyer pour que je traite les sujets bien entendu si vous me donnez bien sûr vos autorisations donc là on a par exemple un peu d'historique de CSGO au niveau des structures voilà quelles sont les structures les plus prestigieuses quelles sont les structures vraiment qui ont dominé la scène Counter Strike quels sont les clubs les organisations qui ont gagné le plus de trophées et il nous a fait un petit graphique avec les structures et la moyenne de trophées qu'ils ont gagné chaque année et la structure qui a gagné le plus de trophées et bien évidemment c'est Astralis parce que c'est l'ère de domination la plus importante qu'on ait eu depuis le début de CSGO qui a vu sa création arrivée en 2012 derrière on a Navi qui est bien entendu une des structures les amis les plus emblématiques certes qui a constamment échoué en finale de major jusqu'à 2021 avec Berlin il me semble ou Cologne je sais plus très honnêtement mais ils ont gagné leur major en fin décembre 2021 et le dernier major a été remporté par Faiz à Anvers cette année en 2022 mais donc Navi a gagné quand même toujours des titres majeurs chaque année tout le temps était l'équipe la plus stable dans toutes les aires de domination de Counter-Strike ça a été la plus stable ils ont systématiquement fait quart de finale demi-finale et finale de grands tournois ou de tournois du grand chelem entre guillemets voilà tous les tournois majeurs de Counter-Strike Navi a systématiquement été ultra compétitif et il leur a toujours manqué un petit truc et cette année en tout cas ça c'est totalement corrigé et bon là on est dans l'ère Navi depuis un an vraiment c'est eux qui ont carrément dominé toute l'année 2021 mais ils sont là on a Nip également qui ne gagne plus depuis très longtemps mais ils ont tellement dominé de 2012 à 2015 justement avec Fnatic qui est là avec Very Games qu'on voit ici avec LDLC qui sont bien plus bas ici mais LDLC pareil c'était les débuts d'année avec Titan également ici on a TSM donc TSM Astralis c'est la même era je précise que TSM par exemple aussi fait partie c'est les Danois TSM c'était Dupré Xipnix Karigan et après ils ont kické Karigan et ils ont fait venir Glaive justement un petit peu d'histoire un petit peu de nostalgie parce que moi c'était mon équipe préférée une de mes équipes préférées TSM avec Karigan justement en leader in game dedans que j'adorais action légendaire 1v2 de Kenny S avec un énorme fail justement de Karigan à l'USB sur Cobblestone je suis sûr que vous allez avoir des flashs un petit peu de cette action absolument historique et donc on peut mettre Astralis aussi et les Danois qui ont toujours été j'ai envie de dire sur la scène alors avec l'ère de TSM et avant ça c'était Copenhagen Wolves CPH Wolves ou Western Wolves il y a eu des changements justement de nom mais en gros l'ère danoise la scène danoise a toujours été aussi très présente et assez stable il faut être honnête on a bien évidemment SK Gaming comme vous pouvez voir ici il doit y avoir très certainement Luminosity donc SK Gaming Luminosity donc ça c'est l'air un petit peu brésilienne on a Fnatic qui est présent Faze parce que justement ils ont gagné tous les titres ne serait-ce que cette année et un petit peu l'année dernière et un tournoi par-ci par-là donc Faze ça y est rentré un petit peu dans la agenda il manque G2 comme vous pouvez voir G2 est ici je trouve que c'est la structure qui est là depuis très longtemps et qui mériterait tout ça mais vous voyez pas d'américains les seuls américains qui y sont c'est Liquid qui est ici et donc il gagne un peu plus de un trophée par an donc depuis une décennie sauf que Liquid pareil il y a un peu de triche en fait avec Liquid avec iBuyPower avec Cloud9 Complexity etc il y a un peu de triche là-dessus parce qu'en fait il faut savoir que la scène est scindée en deux il y a la scène nord-américaine et il y a la scène européenne et il y a énormément de tournois uniquement européens et uniquement nord-américains avec des titres de SL Pro League de Dreamhack et ce genre de choses où uniquement les américains se font la bagarre entre eux et donc Liquid est ultra-dominant là-bas et avant ça c'était Cloud9 et donc pour le coup c'est pas des titres internationaux même si Cloud9 a gagné son major à Boston en 2018 et d'autres bien évidemment titres Liquid bien évidemment en 2019 il venait en Europe et il terrassait tout le monde avec la grosse 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 épopée de Liquid et la méta surtout à cette époque-là de la Hog et de la Krieg où justement les américains étaient très très forts avec EG et Breeze Breezy le joueur trop trop chaud bien évidemment à la Krieg et Elige à la Hog même s'il est toujours très très fort voilà donc ce petit graphique me fait très plaisir merci à toi Joker j'embrasse tous les Golden Hornets qui nous ont donné un majeur d'anthologie allez revoir ce documentaire que je vous ai fait commémorant résumant toute l'épopée de Vitality mais surtout des Golden Hornets parce que Vitality a été éliminé et ces gens ont porté l'événement à eux seuls et ça a été fantastique de temps en temps sachez que je me rematte ces moments-là parce que c'est des frissons moi j'adore me rematter un petit peu des movies des docu des reportages et des fragmovies de CSGO je suis peut-être un peu fou mais ça m'arrive donc voilà je vous mettrai le tweet dans la description comme ça si vous voulez regarder plus en détail vous pouvez et bien évidemment il y a l'air française avec N.V.E.S.L.D.L.C. mais ça date un petit peu ça fait très longtemps qu'on ne gagne plus trop de titres en réalité en France même s'il y a Vitality qui en gratte un ou deux par-ci par-là la domination en tout cas le mot domination n'est plus là pour nous français des news qui font très mal les frérots avec un communiqué officiel avec donc l'Union Européenne voilà les états de l'Union Européenne qui pourraient se mettre d'accord pour tout simplement interdire les visas de tous les citoyens russes pour se déplacer dans les pays de l'Union Européenne ce qui voudrait dire que si cela aboutissait imaginez donc la scène e-sport avec des joueurs russes ce serait clairement la fin pour beaucoup d'entre eux et de beaucoup d'équipes tout simplement voilà c'est juste ça c'est un communiqué d'actualité voilà donc les états européens vont avoir des réunions les G7 les G8 les G50 ce que vous voulez et pourront donc ne plus octroyer de visa aux ressortissants russes et aux citoyens russes ce qui voudrait dire que plus de déplacements plus de LAN et ça pourrait faire énormément de mal à toute la scène russe et beaucoup de joueurs qui sont de cette origine et de cette nationalité ce serait exactement la même chose pour Valorant et pour d'autres jeux je pense où il y a des représentants d'origine russe si cela aboutissait très honnêtement ce serait une news extrêmement grave je ne suis pas trop d'accord avec ça moi personnellement voilà si vous voulez mon avis clairement personnel si on pouvait faire un petit peu de politique je trouve ça totalement idiot alors bien évidemment que ce sont des des enjeux qui me dépassent et que peut-être ça va avoir un impact sur le conflit le machin ce que vous voulez mais moi si je regarde que ma scène à moi c'est à dire CSGO Valorant et ce genre de choses et l'e-sport c'est totalement idiot de sanctionner et tout simplement de détruire potentiellement la carrière de quelques joueurs parce que si tu ne peux plus te balader si tu ne peux plus faire de l'âne si tu ne peux plus faire de compétition tu es au chômage entre guillemets tu es sur le côté les mecs vont devoir recruter d'autres joueurs d'autres nationalités en plus et donc ça voudrait dire que tu arrêtes le jeu parce que quand tu n'es plus en activité sur CSGO on t'oublie très très vite mes frères une super nouvelle que je vais pouvoir accentuer d'un peu d'inside bien évidemment tout est à prendre avec de la nuance quoi que c'est vrai c'est faux très honnêtement c'est vrai ça se trame depuis plusieurs mois maintenant sachez-le et c'est comme un Tetris vous voyez où il faut emboîter un petit peu toutes les cases et que tout rentre il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte mais oui c'est possible K-Corp devrait arriver sur CSGO très bientôt mais pas que Solary également Job Life également et d'autres structures parce que si ces entités là viennent sur CSGO et bien les structures déjà en place sur CSGO vont devoir vont pouvoir vont vouloir certainement se renforcer parce qu'ils ont déjà plus d'expérience dans Counter Strike et donc elles vont vouloir un petit peu les battre et montrer qu'elles sont là depuis plus longtemps plus expérimentées et n'ont pas se laisser faire donc ça va un petit peu galvaniser tous les clubs j'ai envie de dire mais il y a également des clubs qui n'ont jamais mis les pieds sur CSGO qui sont très certainement plus petits que ces clubs là qui vont vouloir bien évidemment profiter de cette arrivée massive de clubs extrêmement populaires sur cette nouvelle scène et donc eux aussi pourraient venir on a les mots de Kameto ici tout de suite que je vais derrière analyser et surtout argumenter ça a changé t'as vu maintenant on commence à être big big et du coup moi j'aime bien CSGO et je dis pas qu'on va y aller comme ça je vous parle français on va pas y aller dans les semaines qui arrivent mais on en discute en interne voilà j'ai pas de date à vous donner j'ai pas de de truc en mode on y va avant on n'en discutait pas du tout en interne là on en discute voilà comme ça vous avez des infos on m'a souvent reproché le manque d'infos etc j'ai pas plus faire on en discute alors moi ce que je peux vous dire c'est que déjà il dit qu'avant ils en parlaient pas et tout ça doit être très certainement vrai parce que c'est des vraies discussions quand il dit on n'en parlait pas c'est genre des vraies discussions est-ce qu'on y va est-ce qu'on y va pas à combien coûte cette scène est-ce que les joueurs sont accessibles ok on va parler intel et ce genre de choses vraiment de manière concrète c'est sûr s'il le dit je lui fais confiance c'est que ça devait pas être le cas mais sachez qu'il en parle ça lui chuchote à l'oreille ça essaie de lui attraper par le col elle vient sur ses go depuis très longtemps moi je peux déjà vous donner une date depuis fin novembre 2021 ils en parlent pourquoi ? parce que ça fait un an qu'un appel d'offres a été lancé pour la création d'une nouvelle ligue qui devrait arriver j'en ai déjà parlé dans des actus précédentes donc c'est des processus qui sont long terme c'est des processus qui mettent du temps à être mis en place parce que tout simplement ça demande beaucoup d'argent et l'argent ça se trouve pas aussi facilement que ça cette ligue devrait être créée donc par CND le propriétaire le président peut-être pas le propriétaire mais le président de 1PV et donc ce qu'il fait c'est que il a contacté tous ces gens là pour dire venez sur CSGO cette fois je vais faire une ligue parce que je sais que vous vous appréciez le format un petit peu Riot parce que c'est un peu plus stable c'est une scène plus pérenne parce que vous avez des slots entre guillemets franchisés donc vous êtes sûr de pas les perdre et donc ça va être ça sauf que si t'appelles que K-Corp ça va pas forcément les intéresser tu vois ce que je veux dire et donc sachez qu'ils ont fait un appel également à toutes les structures donc que ce soit Vitality pour faire peut-être une académie parce que je suis pas certain que Vitality ait les calendriers et les ambitions de se battre sur une scène uniquement française alors qu'ils sont les numéro 1 contestés ils ont plus à perdre je pense parce que s'ils lousent un match contre des concurrents directs d'un calibre moins élevé c'est la honte un petit peu pour eux donc peut-être faire une académie pour eux en tout cas parce que c'est sûr qu'ils perdront un match même si Azibu en confrontation directe Vitality perdra très certainement des matchs contre du subtop français parce que les matchs la confrontation directe c'est du 50-50 sur des BO1 tout peut arriver très honnêtement avec l'antistrate avec la préparation avec des pistoles et des premiers rounds d'armée qui sont remportés ça peut snowball très très vite j'en suis persuadé et donc Solari devrait arriver Joblife également avec cette promesse que cette scène arrive que ce nouveau format arrive donc ce serait une ligue avec 8, 10, 12 équipes j'ai pas les infos là-dessus mais c'est ce qu'il veut créer c'est ce qui devrait être créé et donc avec des entités qui arrivent et s'il y a la garantie que si Kakor vient Solari vient si Solari vient il y a LDLC aussi dedans puis il y aura Falcon puis il y aura Hit et ce genre de choses et donc ça pourrait prendre place en 2023 je rappelle qu'il y a des joueurs qui seront plus bloqués cette fin d'année où les contrats vont pas tarder à se terminer et donc les buyouts commencent vraiment 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 à être intéressants pour des structures qui voudraient mettre les pieds sur CSGO avec notamment Kenyès le kick est disponible Falcon, Hit c'est pas des contrats qui sont durs à racheter pour certains joueurs donc il y a une construction qui peut être faite maintenant à savoir s'ils veulent mettre les pieds sur Counter Strike de manière à vouloir concurrencer le tier 1 international ça j'y crois absolument pas je pense qu'ils voudront y mettre un pied avec le moins de coups possible et construire surtout très long terme pour y aller chill que la communauté se familiarise avec ce jeu se familiarise avec les joueurs avec les staff et que ça aille sur du long terme surtout parce que CSGO c'est une scène qui est pérenne déjà qui est très stable avec des calendriers très 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 comment dire exigeants parce qu'il y a beaucoup de compétitions il y a beaucoup de qualifiers c'est des compétitions très difficiles à atteindre et donc des échecs qui va y en avoir j'en suis absolument sûr à 100% j'ai aucun doute là dessus et donc il vaut mieux y aller sans ambition entre guillemets ou alors avec des ambitions officieuses pas forcément publiques et donc on pourrait voir l'arrivée je pense 2023 de cette ligue et de ces équipes qui pourraient arriver comme j'ai dit c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est des paramètres complexes qui doivent totalement être mis en place de manière exacte et précise ça veut dire qu'il faut que Kakor vienne que Solary vienne que Jobly vienne que Hit vienne dans la ligue bon ça il n'y aura pas souci que Falcon vienne que LDLC vienne que Vidality potentiellement fasse une académie ou alors que eux acceptent de vouloir se taper avec eux et bien évidemment toutes les autres équipes du subtop c'est à dire Rambouche Exalti Webspel et ce genre de choses donc ça pourrait faire une ligue à 10-12 clubs le format on ne sait pas les dates on ne sait pas est-ce qu'il y aura des finales là on ne sait pas les co-casts etc c'est sûr à 100% qu'ils seront autorisés parce que ça n'a aucun intérêt que un PV demande l'exclusivité ou ce genre de choses je ne pense pas du tout qu'ils aient cette mentalité là eux ils voudront potentiellement faire un cast professionnel avec des casteurs chemise cravate et tout et vous vous faites ce que vous voulez Solary vous faites ce que vous voulez Gen 1 par exemple avec ARL aussi c'est sûr et certain qu'il aura un pied dedans et ce genre de choses donc c'est là où je vous dis c'est vrai mais ça peut totalement c'est fragile en fait tout peut tomber à l'eau ou alors être remis à plus tard parce qu'il y a une équipe qui ne peut pas et ce genre de choses donc c'est pour ça que je pense que tout le monde va devoir se mettre vraiment au bord d'une table et dire ok on veut target quoi c'est quoi nos objectifs les budgets parce qu'il y a de l'ego aussi derrière et s'il y a un club qui dit oh mais non moi je mets le paquet je vais tous vous terrasser les autres ils vont pas vouloir forcément perdre la figure et ce genre de choses bah non ça nous intéresse pas soit on commence tous d'une même base et on se bat avec toutes les armes et après on verra sur du long terme qui prend le dessus et ce genre de choses mais le mieux c'est de créer un truc pérenne sur du long terme stable et que la part du gâteau grossisse de plus en plus et qu'après on puisse tous se partager à part égale ou peut-être après avec des parts plus importantes pour les plus gros acteurs et tout ça c'est une possibilité mais au début moi en tout cas je le vois comme ça tout ça c'est mon interprétation les gars mais sachez que ça existe et depuis quasiment un an maintenant ça essaye de mettre ça en place donc ça pourrait arriver en 2023 je suis plutôt satisfait la calife major a commencé je vous rappelle que le major aura lieu à Rio au Brésil c'est organisé par ESL ce sera les IEM à Rio pour ceux qui ne le savent pas je vous montre petite nostalgie avec un petit mix qui s'est créé c'est pas une équipe c'est un petit mix comme ça qui s'appelle Doom avec GetRight Forest Freeberg voilà qui ont reformé un petit peu une petite équipe sympa pour faire la qualification et donc ils font il y a 4 qualifications pour ceux qui ne le savent pas avec des slots pour un petit peu tout le monde et on a déjà une équipe française qui s'est qualifiée dès le premier qualifier et c'est Falcon voilà qui s'est qualifiée avec un très bon seed voilà ils arrivent à gratter derrière le deuxième seed donc on a déjà Sprout Falcon Moose Aurora qui a battu d'ailleurs Astralis OG qui s'est donc qualifié pour le RMR je vous expliquerai dans quelques secondes ce que c'est donc là par exemple le premier deuxième les 4 premiers n'ont même pas été encore annoncés mais sachez que voilà déjà K23 Force se sont qualifiés Fnatic et Monté se sont qualifiés je vais vous montrer déjà toutes les équipes qui sont présentes là pour le Major pour le RMR et il reste encore quelques slots à aller chercher donc on a un petit tweet de Sponge qui nous a fait un récap donc c'est super cool le RMR donc là en fait il y a les qualifiers online d'accord qui donnent 4 slots par qualifier et qui qualifient au RMR le RMR ça sera directement à Rio c'est la qualif pour le Major ça sera une qualif en LAN ça se jouera en LAN sans public et derrière ça prendra le Major et là vous pouvez voir déjà les équipes qui sont qualifiées donc FaZe, Navi, Cloud9, Vitality etc c'est parce qu'ils ont fini dans les 16 les 16 derniers les 16 premiers pardon du précédent Major donc ça te qualifie directement au RMR t'as pas passé par le qualif online Astralis eux ils sont pas allés en Legend Stage au précédent Major à Anvers en Belgique donc ils doivent passer par le qualifier online et là il nous a fait une petite liste par exemple des équipes qui ne sont toujours pas qualifiées avec les plus gros seeds et on a Astralis qui est l'anomalie qui n'est toujours pas qualifiée mais c'est très très dur de se qualifier de manière online sachez-le c'est des parcours très compliqués on a Hit qui est actuellement 26ème mondial européen et qui sont pas qualifiés également on a Endpoint Anthropique etc mais les plus gros en tout cas sont là il faudrait juste que Astralis arrive à gratter son ticket mais les plus gros en tout cas sont là et surtout très bonne nouvelle on a Vitality sur place qui est qualifiée pour la qualification je précise ils sont pas qualifiés au Major et on a Falcon on a Falcon la nouvelle équipe avec NBK et Mizuta qui ont fait un strike dès la première qualification on attend bien entendu potentiellement Hit qui pourrait se qualifier ça ferait extrêmement plaisir et ce serait totalement historique inouï qu'il y ait 3 équipes au RMR c'est pas arrivé depuis des années et des années et des années la dernière fois je pense qu'il y a eu 3 équipes au Major ça doit dater de 2013-2014 les frérots avec l'époque de Epsilon Clan Mystique et genre LDLC ou Veri Games LDLC Epsilon ça devait être vraiment ces époques là donc ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu 3 équipes au Major 2 équipes on a déjà eu il y a quelques années encore avec justement G2 et Vitality qui étaient français mais c'est plus le cas depuis pas mal de temps donc on attend de voir ça en tout cas félicitations donc à Falcon qui s'est qualifié avec leur changement leur mercato qui a payé très très fort le kick de Chaos kick de Kyodin pour les remplacer par NBK et Mizuta avec seulement 10 jours de préparation se sont qualifiés déjà donc on voit déjà toute l'ampleur les objectifs les ambitions et le plafond qui est totalement infini pour cette nouvelle équipe française ça fait vraiment extrêmement plaisir sujet fâcheux les amis fâcheux parce que moi je suis en colère c'est moi qui suis en colère personnellement alors la sauce la sauce a été lourde et longue pendant vraiment plusieurs jours pour Team Vitality qui a fait l'annonce de l'arrivée de Spanx parce que Mizuta a été kické donc ils ont fait une annonce officielle alors déjà déjà là c'est moi ça n'engage que moi j'ai été extrêmement déçu de l'annonce de Vitality voilà c'est juste un tweet avec une petite photo comme ça de Spanx et ce genre de choses donc moi personnellement ça fait longtemps qu'on le sait que Spanx allait rejoindre Vitality etc il n'y avait toujours pas d'annonce il n'y avait toujours pas d'annonce etc donc ils l'ont annoncé genre 24 ou 48 heures avant le début des Blasts pour le reveal du roster et ce genre de choses je suis extrêmement déçu parce que je m'attendais vraiment à une petite voilà Vitality d'habitude ils ont un petit peu ce truc là de divertissement de spectacle et faire des annonces un petit peu carrées et donc j'ai été déçu c'est personnel ça n'engage que moi ça peut bien évidemment suffire le job est fait il n'y a aucun problème surtout que Vitality on va en parler dans quelques secondes on fait un parcours plus qu'honorable vraiment très bien pendant ces Blasts ils se sont justement qualifiés pour les phases finales donc le pari est fait et Spanx a été vraiment extrêmement bon donc il n'y a aucun soucis là-dessus mais j'ai été moi personnellement déçu deuxième chose et là Sushet extrêmement fâcheux et je suis hors de moi je vous le dis donc là on a donc la nouvelle le tweet de Vitality qui dit we are starting a new era voilà nous commençons une nouvelle ère avec un drapeau français un drapeau danois un drapeau israélien et donc le drapeau européen il faut savoir qu'il y a des règles dans Counter Strike il y a un règlement il y a une loi définie pour absolument tout le monde qui met tous les acteurs de Counter Strike sur un même pied d'égalité c'est la règle des mathématiques 1 plus 1 égale 2 quand il y a 3 joueurs d'une même nationalité dans une équipe ça fait la majorité sur 5 et donc cette équipe prend donc l'étendard de ces 3 joueurs quand il y a donc 2 français Zibou Apex 2 danois du pré-magisc et bien ça fait 2 et 2 c'est 50-50 et donc ça prend une nationalité européenne et donc un drapeau européen 4 c'est plus que 1 Spanx est donc israélien c'est sa nationalité il ne l'a pas choisi tous les rosters de ce monde de Counter Strike depuis plus de 20 ans et également très certainement sur d'autres scènes ont toujours affiché les drapeaux des nationalités de ces joueurs là et donc les gens ont été extrêmement virulents extrêmement toxiques extrêmement racistes en rappelant les conflits des pays voilà vous savez très bien qui n'ont pas forcément lieu d'être les gens me sont tombés dessus parce que j'ai dit les gars vous êtes dégénérés c'est comme ça que ça fonctionne depuis 20 ans sur Counter Strike ils montrent les trucs et ils ont dit ouais mais la Russie ça y est ils affichent plus le drapeau russe et ce genre de choses mais ça c'est parce que c'est un association c'est un conglomérat de tous les pays qui se sont mis d'accord pour que ce soit le cas et derrière les entités se plient à ces nouvelles règles parce que c'est au-dessus d'elles quand ça arrivera pour ces pays là mais comme ces pays là sont alliés des plus grands pays et ce genre de choses pour l'instant ça n'a pas lieu d'être oui c'est injuste le monde est injuste et c'est comme ça les gars on n'y peut rien mais après le Spanx il s'est pris des insultes à tout va ultra raciste alors que lui il n'a rien demandé il est là pour jouer à Counter Strike on montre un visage de la France pas très joli joli je pense et croyez moi le racisme et tout ça je connais donc je trouve ça un petit peu scandaleux personnellement c'est allé loin pour rien sauce monumentale et en plus et en plus ils ont annoncé donc leur nouveau sponsor également et leur nouveau maillot mes amis de Vitality et ils se sont associés donc à un site de Paris eSport GG Bet et les gens ont dit c'est scandaleux moi je quitte l'étendard je quitte le bateau le bateau Vitality parce que je suis contre ça il y a des vies qui sont ruinées le jeu c'est pas bien blablabli blablabli le discours habituel il faut savoir que sur Counter Strike c'est extrêmement dur d'avoir du sponsoring parce que le jeu est interdit au moins de 16 ans vous allez me dire mais Valorant aussi c'est interdit au moins de 16 ans oui mais les abrutis du marketing que voulez-vous qu'on y fasse c'est des abrutis en fait une Kalashnikov pour eux c'est dangereux une Vandale pour eux c'est pas dangereux en fait donc je n'y peux rien une bombe pour eux c'est dangereux donc un C4 une bombe par contre un Spike c'est pas forcément dangereux une Flashbang c'est une Flash de militaire par contre un chien de Sky une Flash un loup de Reyna je sais pas quoi pour eux c'est pas dangereux c'est des abrutis on n'y peut rien c'est juste que sur CSGO que voulez-vous que je vous dise on sera toujours derrière et surtout en France on est un pays d'arriéré on est un pays pas innovant on est un pays qui a 50 ans de retard sur la culture du marketing du divertissement et ce genre de choses et bien ça continuera ça continuera quand on voit les pays scandinaves donc tous les pays nordiques mais également les pays américains et d'autres pays même la Russie et ce genre de choses qui font des partenariats avec les plus grands clubs e-sports ils sont dans les parlements ils sont invités au Sénat avec des premiers ministres et tout ce qui va avec et qu'ils font des partenariats marketing avec des marques et tout que voulez-vous que je vous dise on est juste 50 ans derrière et puis c'est tout et on est en train de se battre et c'est ça et ça doit commencer par ça alors je peux comprendre qu'il y ait des gens qui soient totalement contre le pari parce que c'est addictif parce qu'il y a plein de mauvais côtés oui on peut rappeler que c'est interdit au moins de 18 ans de parier que ce que vous pouvez et ce genre de choses c'est fait systématiquement dans le cadre de la légalité et ce genre de trucs il faut savoir que normalement ce site est interdit en France il n'est pas accessible parce qu'il n'est pas comment dire la française des jeux n'a pas sa licence ou je sais pas quoi avec eux mais c'est comme ça au moins Vitality ils ont reçu des fonds surtout qu'il y a leur investisseur je crois qui s'est barré avec la caisse ou un truc comme ça donc ils sont un peu dans la sauce voilà donc pas mal de mauvaises nouvelles ces derniers temps les amis mais que voulez-vous c'est la vie n'hésitez pas à vous exprimer là-dessus mais en tout cas pour l'histoire des drapeaux et ce genre de choses aujourd'hui Vitality est une équipe européenne parce qu'il y a 4 joueurs européens et un joueur non européen dedans ça fait 4 joueurs européens c'est aussi simple que ça Team Liquid ou je ne sais pas quelle équipe américaine qui ont des drapeaux américains alors qu'il y a 3 joueurs européens dedans on dit que c'est des américains pourtant il y a 2 joueurs il y a 2 joueurs européens dedans ça n'a aucun sens ce qu'on dit vraiment c'est juste les règles qui sont les règles et elles sont vraiment là pour tout le monde en plus le retour de Device voilà on a Breaking News donc Jackson qui nous dit que voilà Nip a offert Device à parler déjà avec des gens pour laisser Device partir sachez qu'il a été acheté 1 million de dollars c'est le plus grand transfert de l'histoire de Counter Strike et qu'à l'heure actuelle il n'a pas joué depuis 8 ou 9 mois maintenant un des meilleurs joueurs de tous les temps de Counter Strike un des joueurs les plus réguliers un des joueurs qui a le plus grand palmarès un des joueurs qui a gagné le plus d'argent sur Counter Strike également un gâchis monumental pourquoi ? parce qu'il ne se sentait pas à l'aise là-bas vous la connaissez l'histoire il est parti vivre en Suède par rapport à sa meuf sa meuf d'un coup elle l'a quitté donc il se retrouve en Suède dans la merde avec une équipe enfin pas de merde mais une équipe voilà à la base il est allé chez Nip par rapport à sa meuf parce qu'il voulait vivre avec elle donc à Stockholm et ce genre de choses donc retour Danemark pour le frérot et ce genre de trucs il faut savoir donc qu'il y a eu donc un clash administratif bien évidemment parce que Nip ne voulait pas forcément le libérer parce qu'ils allaient perdre beaucoup d'argent ben là ils vont continuer de perdre de l'argent en fait parce qu'ils ont vu que Device il fait quoi ? il fait des faceys toute la journée il est engagé dans aucune compétition il joue plus avec Nip depuis qu'il est arrivé en fait voilà il a dit moi je joue pas avec vous et donc désormais ils vont le vendre une somme à 6 chiffres voilà et donc la somme à 6 chiffres au lieu de 7 chiffres donc ils sont en perte d'argent monumentale potentiellement qu'il ait été acheté un million de dollars et là qu'il voudrait le revendre pour 600 000 à peu près et Bubsky s'est prononcé là-dessus et je suis totalement de son avis Bubsky ancien joueur Astralis ancien coéquipier de Device notamment et il a dit il y a très peu d'équipes qui ont besoin d'un AWAP en ce moment et si vous ajoutez le fait que il coûte donc 600 000 dollars à l'heure actuelle c'est extrêmement limité les choix donc de où ils pourraient rebondir aujourd'hui le marché donc a totalement changé et les structures seraient prêtes à mettre 600, 700, 800 000 dollars sur un leader in game et pas forcément sur un AWAP et je suis totalement d'accord avec ça voilà il y a quelques années on achetait des star players extrêmement chers les structures payaient donc les montants les plus chers de transfert et ce genre de choses c'était potentiellement donc du Shox du Niko du Stevie2K du KennyS du voilà vous avez vu tous ces profils de star players des scoreurs de simple de ZeeWoo bien entendu même si eux ont été achetés donc il y a très longtemps où la valeur marchande était plus faible mais dans tous les cas ils coûtent aujourd'hui plusieurs millions de dollars et il faut savoir que c'est plus facile de construire des talents des pépites au sniper parce qu'on sait dans les rôles qu'aujourd'hui un sniper va scorer quoi qu'il arrive même une pépite que tu ramènes du Nakadéby on l'a vu là avec Monesi on le voit là au blast avec Edtrick qui remplace simple pour problème personnel parce qu'il n'est pas là avec Navi Edtrick c'est le top fragger de Navi donc oui les gens plébiscitent donc Blade et je suis le premier à le faire et on en parlera tout à l'heure dans l'actu sur le fait que Blade a incorporé un système a incorporé donc une idéologie une physionomie tactique de Counter Strike à utiliser au sein de Navi et qu'elle est systématiquement donc réutilisée encore et encore et encore peu importe les éléments qui changent et bien finalement Navi reste stable reste très fort ça veut dire que le système est plus fort que donc les individus mais les individus c'est réel dans le fait que le sniper il pivote sur la carte c'est une arme où tu prends très peu de risques dans tes duels alors que les face-à-face au riff c'est un face-à-face au riff les face-à-face à la WAP que voulez-vous tu rates t'as un repositionnement qui t'est proposé derrière donc t'as 1, 2, 3, 4 filets de sécurité donc au niveau du score les AWAPR c'est très fort et en fait que ce soit un star player AWAPR très connu comme device ou une pépite qui coûte pas très cher et misé sur lui on l'a vu avec Mouz qui a préféré donc kicker NBK et garder Torzy et ce genre de choses et que les mecs sont trop forts et ce genre de trucs avec Dexter également chez OG des exemples il y en a des dizaines il y en a vraiment des dizaines on l'a vu aussi avec G2 qui a préféré entre guillemets se débarrasser de Kenny S qui est une grosse masse salariale pour privilégier Monizy parce qu'on le sait un sniper scorera tout le temps voilà aujourd'hui on le sait avant les snipers étaient vraiment très forts mais aujourd'hui les snipers sont juste les pierres angulaires de jeu et ils ont des tapines en fait ils ont juste des tapines tout le temps et donc c'est très compliqué aujourd'hui je pense pour Device de rebondir avec sa valeur marchande et Nip qui bloque et ce genre de trucs alors ça reste un joueur extraordinaire il est bien meilleur que Monizy il est bien meilleur que Dexter selon moi beaucoup plus complet beaucoup plus expérimenté il apporte quelque chose dans une équipe d'extraordinaire un calme des connaissances de la sérénité pas mal également de confiance de Dora un petit peu pour ses adversaires il fait peur Device très certainement plus que d'autres et il est toujours extrêmement jeune Device je vais aller regarder tout de suite son âge mais sachez que Device les frères il est trop jeune je vous le dis il est vraiment très jeune il a 26 ans il a 26 ans il a tout gagné il a que 26 ans donc il lui en reste quand même pas mal d'années sur Counter Strike et donc c'est ça la valeur du marché a totalement shifté et aujourd'hui il est beaucoup plus difficile donc d'avoir des supports très des carrigans vous voyez un peu des carrigans des mecs comme ça qui vont support qui vont construire qui vont apporter à une jeune équipe et ce genre de choses c'est eux la valeur marchande qui est très 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 grosse et je suis totalement d'accord avec ça voilà donc on attend bien évidemment le retour de Device il devrait faire en tout cas son retour très bientôt très certainement au mercato d'hiver pour 2023 donc on va passer maintenant au résumé des Blast avec le parcours de Vitality voilà on va regarder un petit peu le parcours de Vitality qui était dans le groupe A donc Vitality voici le groupe A match d'ouverture contre OG en BO1 je vous avais annoncé la semaine dernière que c'était un format favorable pour l'arrivée de Spanx et ce genre de choses pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas eu un grand grand temps de préparation et que donc un format BO1 privilégie donc le Firepower et un petit temps de préparation tactique sur des cartes et qu'on peut surprendre et ils ont vraiment été très très bons avec justement Spanx voilà 1.39 de rating juste derrière Zewoo très solide Apex en 0.72 comme j'aime comme j'aime voilà c'est ce que j'aime voilà donc il nous a fait du 8.20 je crois 8.22 pour Apex comme j'aime voilà c'est à la construction Apex à la baguette avec des starplayers autour de lui il construit autour d'eux il les met en avant ça gagne c'est ce que je veux moi ça me dérange absolument pas que Apex finisse ses games toutes ses games à 2 kills j'en ai rien à foutre moi je vous le dis c'est ça que j'aime c'est ce que j'aime chez Karigan c'est ce que j'aime également potentiellement chez Apex il est bien sûr qu'il a une capacité à fraguer Apex mais pour moi c'était très très bien contre OG justement derrière ils enchaînent contre Nip et là c'était gros contender et là pareil victoire toujours pareil Zewoo stratosphérique avec un niveau phénoménal Spanx toujours là derrière en positif après on a du pré Magisk derrière et bien évidemment Apex toujours en négatif mais la victoire est là c'est très intéressant on enchaîne avec donc là on est qualifié à ce moment là après c'est le seed qui va définir la suite on enchaîne avec Astralis encore une fois gros contender pas à sous-estimer Astralis je vous le dis très très fort et Astralis qui nous bat alors je trouve que cette game a été un throw monumental vraiment je trouve que on aurait dû gagner selon moi mais Apex toujours négatif je lui en veux pas moi sur cette game il a eu quelques plays vraiment pas ouf il a causé quand même des rounds mais je sais pas Astralis a vraiment ultra bien joué Far League il a fait une grosse game derrière Xipnix surtout qui a été monumental plus de 20 kills Xipnix alors que d'habitude vraiment il bottom mais c'est très bien 3 matchs 2 victoires 1 contre Nip très solide 1 contre Oji très solide les 2 équipes sont devant nous au classement mondial donc c'est très très bien j'ai bien j'ai bien aimé les prestations de Spenx individuellement très bonne énergie qui a été déployée également de la part d'Apex toujours à crier sur ses adversaires toujours à monter la grinta et donc 3ème match défaite 19-17 pas ridicule on dominait on maîtrisait on a pris l'eau on s'est noyé on a donné la game c'est pas grave on apprendra de nos erreurs c'est pas un match qui va nous coûter justement des conséquences donc pour moi il n'y a aucun soucis là dessus les amis et surtout je vous parlais de Blade qui a donné une interview très intéressante et regardez juste le headline I think Edtrick is not ready to play versus tier 1 comfortably enough ça c'est ce que j'aime je vous rappelle que pendant cette blast Edtrick a remplacé donc Simple et on le voyait il était bon mais j'aime bien ce franc-parler ça change ça montre la différence de mentalité qu'il y a en France et la différence de mentalité qu'il y a chez Blade je vais pas dire à l'international parce que c'est pas forcément vrai en France quand on ramène des gens et bien on dit que c'est les meilleurs on dit que c'est les plus beaux on dit que c'est les plus forts et surtout on ramène ses potes on ramène ses potes parce que c'est super important pourquoi ? parce que potentiellement mon agent est l'agent aussi de ce mec là donc il va prendre 5% sur mon salaire il va prendre 5% sur son salaire il va faire des contrats publicitaires avec tout le monde des collaborations et on a la même agence de communication et donc tout le monde se gave et là bah non oui oui il y a un peu de ça en France sachez le bah là non le mec dit clairement un trick est ok mais il est pas encore prêt il est pas encore prêt pour le T1 je l'ai vu jouer là il est pas encore prêt pour le T1 donc ça j'aime bien on revient bien évidemment donc sur le groupe B avec Navi justement sans simple avec première défaite contre complexity nous ont fait un side CT plus que sympathique et derrière ils se sont écroulés en side terreau personne n'a dépassé les 4 kills sur tout le side terreau je crois on va aller regarder ça tout de suite vous allez voir donc on va aller mettre CT voilà donc tout très bien trick sur ultra chaud terroriste voilà personne n'a au sud 4 kills tout s'éclatait au sol et complexity a été vraiment très très bon sur eux leur side CT donc ils vont directement à l'over bracket G2 a été battu justement contre Liquid très très fort donc les changements chez Liquid ont payé je vous rappelle que chez Liquid il y a eu donc l'arrivée de Yekindar et depuis l'arrivée de Yekindar ça leur a fait grand bien et ils sont très très bons donc Liquid qui avance derrière et là on a un gros match lower bracket déjà décisif et éliminatoire et c'est G2 qui perd 16-14 G2 je vous le rappelle avec sa nouvelle composition JKS ou XI donc c'est pas bon du tout derrière Navi donc continue complexity il les terrasse et après hop il remet 16-4 donc Navi premier de groupe sans simple stratosphérique un head trick d'un très très bon niveau le système fonctionne Blade est le meilleur coach de tous les temps en tout cas en termes de système tactique etc je pense qu'il a vraiment son physionomie son idéologie après voilà c'est l'emblème de Navi il a la confiance de la structure il fait les recrutements en fonction de son pouvoir et il sait très bien qu'il va pouvoir comment dire le mettre en place et qu'il va pas avoir de bâton dans les roues avec potentiellement des joueurs qui vont le remettre en cause avec forcément la structure qui va le remettre en cause et ce genre de choses donc il est vraiment dans une atmosphère totalement totalement confortable connue voilà il est à l'aise il n'y a aucun souci il peut vraiment être épanoui dessus en tout cas très triste parcours 2G2 donc qui galère toujours on attend vraiment de relever la tête de l'eau le groupe C ensuite avec Faiz avec Faiz comme vous pouvez le voir ici bat 2G tranquille il bat Heroic tranquille après voilà il repère derrière en grande finale contre Heroic ça a été vraiment un gros banger de match Heroic toujours très solide toujours très 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 solide et Big qui fait son petit chemin donc on peut le voir ici on a l'arbre désormais avec les confrontations on a G2 Big si ça perd c'est Finito pour G2 c'est les sites comme je vous l'ai dit qui étaient appliqués ça va définir des places pour aller au final des comment dire des Blasts au final des Blasts là c'est le Blasts Spring et ça va définir les places pour aller au final Blasts qui auront lieu en LAN dans le public etc etc joyeux anniversaire Counter Strike et oui le 21 août c'était donc les 10 ans de Counter Strike Global Offensive on s'attendait à quelque chose on a été déçu comme d'habitude et moi le premier parce que j'ai fait monter la sauce voilà j'ai fait monter la sauce j'ai fait plein de vidéos teasing il y a pas mal de choses qui pouvaient nous laisser croire que ça pouvait arriver et ça n'est pas arrivé attention je vais remettre de l'huile sur le feu je vais rallumer le flambeau parce que c'est possible que ça arrive tout de même en fin d'année parce que j'ai eu rien eu du tout c'est juste que quelqu'un m'a dit quelque chose et je me dis c'est vrai que ta théorie peut être possible donc qu'est-ce qui s'est passé pour les 10 ans de Counter Strike on va le voir tout de suite et surtout ils nous ont fait quand même pas mal de choses je vais incorporer ça avec la précédente mise à jour qui a eu lieu deux semaines avant les 10 ans de CSGO et la refonte du matchmaking et ce genre de choses donc on a une redistribution des ranks dans tout le monde et voici donc quelques statistiques voici donc les ranks réattribués après la mise à jour donc ça c'est Amérique du Nord donc l'Amérique du Nord pour ceux qui ne savent pas c'est les Etats-Unis le Canada et le Mexique voilà c'est les trois pays d'Amérique du Nord peut-être qu'il y a d'autres choses j'espère qu'il y a des Canadiens qui vont me corriger si j'ai fait des erreurs ou alors si j'ai oublié quelques régions donc on a 1% de Global Elite sachez qu'avant le Global Elite c'était un pourcentage un petit peu plus grand et surtout vous voyez que la grande majorité des ranks se situe entre Silver je ne sais pas combien 4 je ne sais pas ça doit être Silver 4 ça à à à Sherif quand même donc ça dépasse pas trop le Sherif sur Counter Strike on a ici les Européens ah les Européens on est plus fort vous voyez bien la différence de graphique Amérique Europe donc nous les Européens on est beaucoup plus chauds que les Américains ça on peut le dire donc déjà il y a plus de Global Elite comme vous pouvez le voir et surtout il y a un petit décalage ça commence pas à Silver machin ça commence à Silver avec le cap en plus et ça va jusqu'à Pigeon vous voyez ça va jusqu'à Pigeon avec beaucoup plus de gens ici donc on a l'Océanie également avec 0,8% de Global Elite très peu de joueurs et ce genre de choses et voilà donc ça c'était plutôt cool la mise à jour des 10 ans qu'est-ce qu'elle a apporté elle a apporté des nouvelles maps voilà une capsule de stickers et des poulets et des poulets comptus avec des confettis et c'est tout donc bon par contre les gens étaient contents parce que Tuscan est disponible voilà la map un petit peu que tout le monde appréciait sur 1.6 mais elle s'appelait CPL 1000 je crois sur 1.6 et sur source c'était bien évidemment Tuscan donc je suis un peu dégoûté dans les stickers voici ce qu'ils nous ont proposé à Conspiracy source de club je vais acheter ce sticker et je vais en distribuer à des gens je pense donc commentez donne le sticker et je vais vous offrir des stickers voilà je suis un peu dégoûté je suis un peu dégoûté Valve se fout de ma gueule la news qui est intéressante c'est que ils nous annoncent et alors la semaine dernière je suis très content parce que la semaine dernière dans ma vidéo CSGO 2 et ce qu'on devrait améliorer dans CSGO 2 ce que je pourrais à vouloir de Counter-Strike avec justement des améliorations allez la regarder je vous en prie parce qu'elle est super intéressante et je pense que tout le monde a apprécié parce que j'ai regardé vos commentaires et vous étiez plus ou moins d'accord avec ce que je voulais implanter dans Counter-Strike et vous avez apporté pas mal de précisions également et pas mal de choses et je parlais justement de Dota 2 CSGO en disant que CSGO Valve le soutenait justement pendant les majors j'avais à vue de nez estimé le support de CSGO de Valve à CSGO à hauteur de 25 millions j'avais dit 25 millions bon bah sachez que c'est pas 25 millions c'est 35 millions voilà donc on a les statistiques désormais et les montants voilà c'est un communiqué de Valve directement qui nous ont dit que ces 12 derniers mois jamais Counter-Strike n'a été aussi populaire plus de 20 millions de joueurs quotidien voilà donc ça fait quasiment 1 million de joueurs par jour et il y a eu 2 majors entre temps donc le major en vert c'est l'autre major je sais même plus où est-ce qu'il a été gagné par Navi 70 millions ont été mis sur la table par Valve oui c'est juste que c'est 2 méthodes c'est 2 supports différents sur Dota 2 c'est un support direct où les gens ils achètent le sticker et donc ça va directement dans le cash price donc on voit le cash price du tournoi The International à 35, 40, 50 millions de dollars mais sur CSGO c'est que 1 million de dollars le cash price sauf qu'en fait l'argent que génèrent les stickers pour les structures mais également pour les joueurs en guise d'autographe et tout et bien c'est 35 millions par major donc c'est phénoménal sachez que quand on se qualifie à un major on a une structure prend 400 000 dollars moi j'avais estimé ça à 400 000 500 000 dollars donc ça doit être même un peu plus désormais quand on est en légende très certainement quand on est en challenger ça doit être un peu moins donc 400 000 à 500 000 dollars donc si on se qualifie à un major c'est de l'argent qui est garanti par Valve donc c'est une forme de soutien également c'est une forme de franchise un petit peu mais il faut se requalifier donc j'aime bien ce format où tu dois te démener un petit peu pour rester compétitif et rester au top de ta forme et renouveler un petit peu ton roster si t'es pas là si t'es là donc l'enjeu de se qualifier à un major c'est vraiment colossal et après il y a les stickers et je vous ai appris la semaine dernière que c'était plus de 250 000 dollars par joueur Face avait annoncé que bon après c'est eux qui ont gagné le major donc ça a été l'équipe la plus populaire donc ça a été la capsule de stickers la plus achetée mais c'est plus de 250 000 dollars par joueur qu'ils ont pris donc c'est 1,5 million qu'ils ont gagné à se partager donc c'est quand même beaucoup et ça c'est chaque équipe derrière donc c'est vraiment super 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 cool record a été battu cette semaine non le record n'a pas été battu c'est faux un nouveau pic de joueurs on a réatteint plus d'un million de joueurs en simultané qui jouaient à Counter Strike le record absolu c'est 1 300 000 là on a fait 1 039 000 joueurs donc la mise à jour a apporté du 109 la mise à jour a apporté un peu de spéculation sur le CSGO2 machin mais le fait d'avoir implanté de nouvelles maps ça a un peu vous voyez un peu ça a redynamisé et les gens sont revenus sur Counter Strike mais on est sur 800 900 000 de toute façon joueurs quotidiens CSGO vit extrêmement bien sachez le on a un tweet officiel de la part de CSGO qui dit voilà aujourd'hui il y a 10 ans Counter Strike offensive a été donc révélé à tout à tout le monde 10 années de de d'innombrables mises à jour de souvenirs et de plein de moments voilà on est très excité de dire que CSGO n'est qu'à son point de départ n'est qu'à son début thank you for playing alongside us merci à toi monsieur CSGO voici moi mes 10 ans de CSGO ce que c'est mes frères c'est 12 918 heures de jeu ce jeu m'a apporté m'a changé la vie m'a peut-être sauvé la vie je sais pas ce que j'aurais fait moi bon j'étais en licence de droit j'aurais pu potentiellement travailler là dedans mais je m'y plaisais pas forcément mais moi CSGO m'a apporté énormément 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 donc je remercie bien évidemment Valve je vous remercie vous pour ces 10 ans peut-être que vous me suivez pas depuis autant de temps mais je suis là depuis autant de temps voire même plus parce que j'étais un peu sur source également en tout cas CSGO est un jeu légendaire on attend quelque chose on attend quelque chose quelqu'un m'a fait m'a fait signaler que une mise à jour de CSGO 2 en plein mois d'août juste avant les qualifs majeurs et ce genre de choses en plein circuit officiel de compétition c'était très peu probable parce que c'était un changement trop drastique et que potentiellement il pourrait se passer quelque chose en fin d'année donc voilà je vous tease encore une fois peut-être que d'ici quelques semaines quelques mois une fois que les player breaks seront finis pour arriver en 2023 sur le nouveau circuit et bien une grande mise à jour majeure pourrait voir le jour et là je vous invite à aller regarder ma vidéo CSGO 2 pour le 21 août et bien le 21 août il ne s'est rien passé Valve nous a pris à contre-pied quoique ils ne nous ont pas pris à contre-pied on s'y attendait mais voilà moi j'ai fait toutes ces vidéos avec beaucoup d'amour avec beaucoup de bienveillance je n'ai jamais voulu manipuler je n'ai jamais voulu attirer je voulais vraiment inciter les gens à rejouer à CSGO à avoir de l'espoir qu'il allait se passer quelque chose peut-être que j'en ai motivé plus d'un peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui s'y sont remis qui ont repris goût à Counter-Strike et que vous êtes bien évidemment déçus mais que le message positif restera sur le fait que on adore Counter-Strike que c'est un jeu qui n'a pas forcément besoin d'un changement majeur de ouf CSGO 2 nouveau moteur graphique et ce genre de choses mais de petites améliorations quand même parce que je comprends que la communauté soit extrêmement déçue de pas mal de choses au niveau compétitif CSGO il est quasi parfait les joueurs ne se plaignent pas de grand chose mais je pense qu'au niveau casual en tout cas il y a énormément d'améliorations à apporter donc merci Valve pour ces 10 années on espère encore une fois de longues années de Counter-Strike et d'esport qui est un jeu absolument légendaire qui nous fait vibrer depuis très longtemps et qui procure des émotions qu'on ne connaît nulle part ailleurs je sais que je vais décevoir énormément de gens avec cette vidéo et que d'autres vont peut-être ouvrir les yeux et m'accorder le pardon m'accorder du respect on va passer par plusieurs émotions tous ensemble c'est avec le coeur vraiment très très lourd que je fais cette vidéo je vais essayer de rester le plus calme possible parce que voilà je me fais menacer depuis plusieurs années harceler depuis plusieurs années boycott même blacklisté partout et je vais vraiment expliquer énormément de choses peut-être pas tout mais je vais essayer de rendre la chose la plus digeste possible et que tout le monde puisse comprendre un petit peu tout le cheminement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont produites ces dernières semaines et je vais essayer d'être le plus honnête possible il n'y a aucune préparation dans cette vidéo je le fais vraiment avec beaucoup de spontanéité et de sincérité ça vous me connaissez et on va essayer donc de rétablir beaucoup 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 de choses cette semaine sur twitter je me suis fait insulter un peu comme d'habitude malheureusement mais menacé surtout par Nel un reporter français qui travaille donc chez 1PV qui se fait un malin plaisir de se construire une vendetta personnelle de se construire une vengeance personnelle et qui donc a tweeté publiquement donc là pour le coup c'est assumé et tout donc enfin il montre un petit peu son vrai visage et donc ça va me permettre justement là de libérer tout ça et d'expliquer tout ce qui s'est passé depuis des années tout ce qu'on me reproche sur des affaires de mensonges de vol qui n'ont jamais eu lieu sur des histoires de violence de bagarre d'agression et je ne sais quoi je vais absolument tout expliquer et surtout je vais dire énormément de termes je vais mettre encore plus de gens à dos mais il est temps là d'arrêter de faire les autruches et d'ouvrir un petit peu les yeux et tant pis parce que moi je suis à bout là et il va falloir vraiment que j'ouvre mon coeur et au moins je serai libéré et après ce qu'il arrivera il arrivera peut-être que ça a un coup d'épée dans l'eau peut-être que c'est un trou que je creuse pour m'y mettre encore plus profondément je ne sais pas ce que ça va avoir comme répercussion mais là moi j'en peux absolument plus je suis vraiment à bout donc cette personne me menace m'a menacé là publiquement de dire qu'il allait faire un article de dire qu'il allait faire un dossier pour montrer qui j'étais le vrai visage de Malek jusqu'au bout avec toutes les histoires de violence et je ne sais quoi donc là c'est une vendetta personnelle on parle d'un reporter qui est censé être professionnel qui est censé parler de counter-strike qui est censé parler de compétition mais qui en fait une vengeance personnelle et qui se fait un malin plaisir de diffamer déjà sur pas mal de choses bon attention il y a des choses qui sont vraies mais énormément de diffamation de choses qui sont déformées de choses qui sont totalement fausses aussi de les propager parmi les acteurs de la scène les acteurs de la scène parce que depuis 10 ans maintenant dans l'e-sport il y a un blacklisting absolument phénoménal et du boycott plus savoir qu'en faire donc là maintenant je vais dire clairement les termes sur pas mal de choses je vais également dire beaucoup de noms et d'anecdotes qui se sont produites je vais avouer beaucoup de méthodes également mais je vais surtout également vous donner du contexte essayer de justifier le pourquoi du comment et ce genre de choses il faut savoir qu'aujourd'hui donc on est en 2022 et là c'est très très grave on me parle de palmarès d'usurpation d'identité avec Malek donc le coach l'ancien coach de chez G2 etc je n'ai absolument jamais usurpé l'identité de qui que ce soit Malek c'est mon prénom c'est également mon pseudo il y a des gens qui veulent faire croire que je me suis fait passer pour lui ou quoi que ce soit c'est absolument faux ma première LAN c'est une gaming gen sur Counter Strike source et il faut savoir qu'à cette LAN par exemple il y avait déjà des joueurs professionnels qui avaient côtoyé ce Malek notamment et donc ils m'ont vu IRL tu ne peux pas aller en LAN te faire passer pour quelqu'un si ils le connaissent derrière une de mes deuxième ou troisième LAN une PXL je ne sais plus combien 30 et quelques avec Scream etc notamment avec Shox également on était tous ensemble avec Hacker et tout c'est des gens qui ont joué carrément avec lui et moi il m'appelait Malek par mon prénom je ne peux pas me faire passer pour quelqu'un si il me voit physiquement on ne peut pas dire qu'on est lui prendre son palmarès c'est ce genre de choses c'est pour vraiment vous apporter des choses qui sont totalement fausses qu'on veut croire pour vraiment me décrédibiliser m'humilier et faire en sorte que tout le monde me déteste pour justement me boycotter m'éteindre un petit peu ma mort médiatique j'ai envie de dire ça comme ça ma mort dans la société il faut savoir par exemple qu'en 2014-2015 je ne sais plus je fais une DreamHack France où je finis troisième notamment j'ai un coach Xtaz à ce moment là que même Xtaz croit à ses conneries parce qu'il a lui-même diffamé en plein live tweet ce qui est totalement illégal je suis allé le voir en DM et tout et il m'a dit c'est faux t'as vraiment usurpé l'identité de quelqu'un etc c'est illégal j'ai dit j'ai rien usurpé du tout ce mec là il est sur la scène depuis plus de longtemps que moi il connaissait ce mec là également il m'a coaché il sait très bien qui il a coaché il me voit physiquement il sait très bien que je ne suis pas lui deuxième chose on me parle de palmarès et de je ne sais quoi on me parle d'une liste je vous mettrai le tweet de toutes les lans que j'ai fait plus de 30 40 50 lans avec des podiums des top 1 des top 2 des top 3 sur toute la scène CSGO avec des vlogs des vidéos de moi en lans avec mon nom mon prénom et tout ce qui va avec et mon visage le Malek là le Damien Marcel n'a jamais joué à Counter Strike Global Offensive jamais à la sortie de Counter Strike Global Offensive il ne jouait même pas au jeu comment j'aurais pu prendre le palmarès à des lans que lui-même n'a jamais fait en fait que lui-même n'a jamais mis un pied comment est-ce que j'aurais pu faire ça expliquez-moi on me parle également de vol de PC je me suis déjà expliqué il y a des années sur ce que je vous explique depuis tout à l'heure mais également sur ça ce n'est pas moi c'est un joueur du pseudo de MK voilà il y a un article le mec a été viré tu ne peux pas voler quelque chose en lans tu ne peux pas usurper l'identité de quelqu'un sans avoir de sanctions ce sont des choses illégales est-ce que vous comprenez ces choses-là donc c'est juste que c'est des choses que les gens veulent croire parce qu'ils me détestent personnellement ils ont des vengeances personnelles à assouvir et donc ils veulent creuser un trou moi j'invite toutes les personnes toi y compris Nel si tu veux qu'on fasse un tête-à-tête un face-à-face où justement on parle on dialogue et on débat et ce genre de trucs plutôt que d'écouter des bruits de couloir de gens qui ont une haine incommensurable à mon encontre et qui veulent vraiment me descendre à coûte que coûte parce qu'il y a eu des embrouilles avec eux d'ailleurs là on va en venir ça c'est une chose par contre on me parle de de bagarre il faut savoir que dans le monde d'internet dans le monde des LAN dans le monde du circuit professionnel de Counter Strike absolument tout le monde est irrespectueux vulgaire grossier provoquant et dans toutes les équipes il y a eu des embrouilles dans toutes les équipes il y a eu des bagarres et moi le premier et ça c'est mes torts il n'y a aucun soucis je les assume Gaming Gen Gamers Assembly Epsilon plein de choses comme ça j'ai eu des embrouilles avec des gens en pleine LAN et vis notamment une de mes premières LAN où le mec s'amuse à insulter en pleine LAN espèce de machin espèce de machin espèce de ceci espèce de cela je me lève je mets poste dans la game on va se voir tu ne parles pas comme ça ça ne va pas se passer comme ça moi je ne suis pas ton collègue et ceci et ceci et cela je rappelle que je parle d'une LAN qui a eu lieu en 2011 les amis 2011 on est en 2022 ça fait 11 ans ça fait 11 ans et aujourd'hui le monsieur est un peu puissant le monsieur est un peu dans le milieu il a le bras long il peut fermer des portes et c'est les répercussions et on veut faire passer pour un mec violent parce que c'est arrivé bien évidemment à quasiment toutes les LAN parce que moi je n'accepte pas ça les provocations les insultes les menaces ça ne marche pas on respecte absolument tout le monde je ne me balade pas en LAN je ne suis pas un fou furieux je ne suis pas un détraqué je ne me balade pas en LAN et hop je vois quelqu'un et boum on va essayer de le tabasser ce genre de choses non 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 je vais vous raconter une autre histoire gamers assembly 2014 il me semble yorek joueur joueur emblématique de la scène française champion du monde il me semble avec apex par exemple je crois si ma mémoire est bonne gamers assembly donc il perd un match il joue avec l'an mystique je crois au millenium je ne sais plus il perd un match il joue avec Foxio Foxio est un pote à moi je vais derrière Foxio je me moque de lui voilà c'est 2014 2014 rendez-vous compte qu'on est en 2022 2014 je me moque un peu de Foxio etc là yorek se lève il me pousse il me dit tu fais quoi là tu te moques de nous blablabla je dis frère pourquoi tu me touches ouais vas-y casse toi et tout le bordel donc ça part mais pourquoi tu me touches pourquoi machin ça se bouscule et ce genre de choses donc là par exemple on dit que je suis un mec violent alors que je vais provoquer un pote à moi de manière un peu rigolote et derrière il y a son grand son grand chevalier blanc qui vient qui bouscule qui parle mal qui dit casse toi et ce genre de choses ça c'est irrespectueux moi je fais que me défendre même si la violence ne résout rien et rien ne justifie la violence j'aurais dû tout de suite partir parce que si je me mettais à leur place je sais très bien que provoquer comme ça j'aurais certainement réagi d'une pire manière que ce qu'il n'a fait et que c'est un moment à chaud comme ça après une défaite tu peux pas aller te moquer des gens et ce genre de truc mais c'était un truc entre potes et lui il a mal pris donc je le comprends c'est arrivé des dizaines de fois il faut savoir que j'ai eu des embrouilles comme ça à quasiment toutes les lames tous les tournois parce que les gens parlent mal parce que les gens insultent parce que les gens menacent de fils de pute de je sais pas quoi je vais t'attraper à la lane espèce de machin espèce de ceci espèce de cela pareil SLE 2015-2016 Robin Asti on est coéquipier il parle mal de fou sur le team speak rendez-vous compte que c'est des histoires de gamins de mal à vin il parle mal de fou sur le team speak et tout donc on split l'équipe et ce genre de choses et il me dit vas-y j'ai dit tu sais quoi on va se voir t'es au grand qu'on va se voir t'es là t'insultes tu menaces et tout il me dit je m'en fous on se verra y'a pas de soucis moi je fais du jujitsu moi je fais du krav maga je fais t'éteindre blablabli blablabli on s'est vu à la SLE à la SLE au moment parce qu'on s'est pas vu à la SLE tous ces trucs là en général se sont passés sur des parkings se sont passés à des hôtels aux alentours des tournois et ce genre de choses ça a toujours été dans des cas un petit peu isolés ce genre de trucs et ce mec là je l'ai attrapé on s'est bagarré j'en suis pas fier mais ce mec là ben voilà que voulez-vous que je vous dise c'est le meilleur ami de justement Nel c'est le meilleur ami de plein de gens dans le milieu et ce genre de choses et aujourd'hui on me fait passer pour un agresseur on me fait passer pour un mec violent qui prend qui regarde les gens dans la rue hop je croise un mec boum on va se taper et ce genre de choses y'a pas de ça je fais pas ça je suis pas un mec violent je suis anti-violence je suis anti-violence je suis le genre de mec qui traîne qui rase des murs qui regarde par terre qui se fait le plus discret possible et ce genre de choses par contre des dramas j'en ai eu parce que je réponds constamment en fait je suis quelqu'un de très impulsif et je suis quelqu'un dans lequel je sais pas ben j'ai trop d'ego j'ai trop d'orgueil et où pour moi le respect c'est une valeur très importante et on ne peut pas mal parler aux gens et ce genre de choses vous allez me dire mais toi on t'entend parler mal tout le temps on t'entend ceci on t'entend cela ben ça c'est plus ou moins avec le temps que c'est devenu comme ça parce que c'est malheureusement le jeu d'internet qu'on est tout le temps mis à bout on est tout le temps mis dans une dans une spirale de colère dans une spirale de haine et ce genre de choses j'ai me suis expliqué là dessus des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois je me fais receler insulter menacer depuis plus de 10 ans tous les topics forums etc il n'y a que ça par contre monsieur le reporter si tu as envie de faire des dossiers sur tout ça il va falloir faire des dossiers sur tous les acteurs de la scène qui sont des dingos les pédophiles les pédocriminels les violeurs les mecs qui abusent des meufs mineurs les mecs qui prennent des drogues de fous malades qui font des dingueries parlons également des gens qui font des swatting des dédoss parlons de mes hacks de comptes qui ont été publiés sur des sites publics qui ont été laissés pendant plus de 24 heures pour bien qu'on voit mes comptes en banque mes comptes gmail mes comptes des contrats tout a été leak et tout publiquement et que c'est des acteurs du subtop c'est des joueurs professionnels que vous payez que vous payez en consulting qui viennent sur vos desks et que vous laissez parce que c'est vos potos parce que vous faites des soirées avec eux et que vous êtes copains avec eux parce que vous avez des bifs personnels et ça on n'en parle pas parce que les gars quand je me suis fait swater c'est pas un guignol de la communauté d'internet qui a appelé et qui a fait ça le mec qui a swaté qui connaissait mon adresse c'est des mecs du subtop c'est juste que je ne peux pas dévoiler leur information privée et leur identité parce que c'est allé au tribunal c'est allé chez le procureur et tout le bordel le procureur il m'a dit attention pas de représailles sinon ça va tomber sur toi monsieur monsieur Benouya Marek donc venez on parle de menage chez ma mère qui reçoit des téléphones pendant des années qu'on a dû déménager plusieurs fois ça je n'ai jamais dit venez on parle également des admins de tournois venez on parle des admins de tournois qui font des tirages truqués qui facilitent des arbres pour certains et pas pour d'autres avec qui justement j'ai eu des bifs j'ai dit mais c'est quoi cet arbre et tout il faut retirer on n'est pas si de ça on a gagné 2, 3, 4 tournois juste avant on a fait 2ème, 3ème à ces tournois là comment on peut être si de 8 nous on a un arbre de ouf et vos potes bizarrement ils ont un arbre de machin bizarrement j'ai gagné des tournois j'ai fait top 2, top 3 on m'a demandé mon RIB on m'a demandé ma carte d'identité le dimanche parce que le tournoi c'est vendredi, samedi, dimanche bizarrement le lundi ou le mardi j'ai ma carte d'identité qui est sur des sites internet bizarrement j'ai ma carte d'identité plus mon RIB qui est sur vacarme en photo et après on connait mon nom mon prénom mon adresse mes comptes et ce genre de choses venez on parle de tout ça parce que moi ça j'ai jamais dit donc pourquoi vous croyez que j'ai du ressentiment pourquoi vous croyez que j'ai de la rancune pourquoi vous croyez qu'il y a des mecs de la scène et tout qui sont potes avec des gens avec qui j'ai eu des biffs des vrais mecs du jeu des professionnels qui sont des énormes gamins qui font des swatting qui font des dédoss qui parlent dans le dos qui appellent tes parents qui envoient des trucs de menaces qui leakent tes comptes mails qui font des montages de machins de ceci de ça qui te provoquent pour te mettre dans la merde pour faire ternir ta réputation pour que tu sois éteint parce que moi ça fait 10 ans que c'est boycott ça fait 10 ans que c'est blacklist mecs qui me détestent ils m'ont jamais vu ils m'ont jamais côtoyé Gotaga je l'ai croisé une fois à une Paris Games Week ça a été pas la meilleure rencontre de ma vie mais on a parlé c'était cool de ouf c'était chill on a échangé de ouf bon gars super gars derrière il y a eu Valorant donc il s'est un peu mélangé avec la scène de CS le mec blacklist banword sur son chat t'écrivais Malek sur son chat t'étais blacklist organisation de tournois de Doigby etc avec son administrateur qui est une fille qui s'appelle Niapu et blacklist aussi pourquoi ? parce que Niapu elle a entendu que j'étais potentiellement sexiste ou misogyne ou ce genre de choses jamais au grand jamais depuis que je suis né je n'ai tabassé une femme alors qu'il y a des gens qui tabassent des femmes et qui sont signés aujourd'hui dans des structures chez qui on fait des articles qu'on met en avant qu'on dit que c'est des espoirs de la scène et qui ont des sponsors et ce genre de choses jamais au grand jamais j'ai été misogyne ou sexiste j'ai eu des embrouilles avec des filles je me suis mal comporté avec des filles parce que je sais que je suis allé en tournoi par exemple et elles ont eu des comportements désastreux et j'ai dit d'elles que c'était des filles peu respectables d'une manière très vulgaire très grossière mais sauf que les filles aujourd'hui sont plutôt intelligentes et elles vont sortir vite le carton jaune et elles sortent hop bonjour monsieur il est sexiste non 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 ça n'a rien à voir avec du sexisme quand je dis à un garçon qui se comporte mal que c'est une merde c'est factuel quand je dis à une fille qui s'est mal comportée c'est aussi factuel c'est juste que derrière on sort les cartes de défense aujourd'hui et c'est comme ça que ça se passe donc par exemple j'ai la communauté des filles aussi qui me déteste alors que je n'ai jamais 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 eu de mauvais comportements vers elle il n'y en a qu'une seule avec qui je me suis mal comportée et c'était un truc d'ego c'était un truc vraiment personnel c'était avec Lalita donc c'était la femme l'ex-compagne de Existence et je lui présente mes excuses je lui ai déjà présenté mes excuses je l'ai fait personnellement et je regrette terriblement ce que j'ai fait parce que c'est des histoires qui ne me regardaient pas forcément qui ne me regardaient absolument pas je n'ai pas à m'en mêler c'est des histoires entre eux et c'est tout c'est juste qu'après vous savez quand on est dans le microcosse quand on est dans l'écosystème c'est les hondis on traîne sur les team speak ah lui il a fait ci elle elle a fait ça c'est les gossip quoi on est dans ce truc là c'est comme la télé-réalité on devient fou on n'est plus nous-mêmes on parle des gens alors qu'on s'en fiche de leur vie on commande des trucs qui font du mal à des gens alors qu'on s'en fiche totalement de leur vie comme eux ils doivent certainement peut-être regretter du mal qu'ils m'ont fait alors que je leur ai jamais rien fait ce genre de choses surtout que Lalita par exemple pour le coup c'est une amie c'est quelqu'un que j'apprécie depuis des années on se connait depuis plus de 15 ans et je regrette terriblement notre relation parce que je me suis mal comporté avec elle mais ça c'est factuel d'accord et ça s'est passé potentiellement en 2015-2016 on est en 2022 et elle-même on s'est pardonné on s'est reparlé il n'y a pas de soucis mais aujourd'hui c'est moi encore qui paye c'est moi encore qui paye donc arrêtez de protéger les violeurs avec qui vous travaillez des mecs qui sont patrons qui sont producteurs qui sont assistants coach qui sont directeurs général e-sport de clubs qui lèvent des millions qui sont dans les top 3 des clubs de France avec des pédophiles des traqués sexuels des mecs qui se font passer pour des managers des agents d'influenceurs de streamers de youtubeurs de joueurs pro pour profiter d'avoir une position pour essayer de leur faire faire des nues des trucs avec des meufs et tout le bordel pour après essayer de les gérer arrêtez de protéger ces gens là parce que vous mangez du bif avec eux et que c'est vos partenaires de business et essayez de me lâcher un petit peu la grappe parce que moi c'est des histoires qui datent d'il y a 10 ans 12 ans et tout où des mecs m'ont provoqué des mecs m'ont menacé des mecs m'ont insulté m'ont dit on va se voir en lane on va faire ci on va faire ça go bagarre pas ceci pas cela le monde a changé il n'y a pas de soucis aujourd'hui c'est l'image aujourd'hui c'est le marketing il faut avoir des responsabilités il faut parler d'une certaine manière il faut se comporter d'une certaine manière il faut éviter certains sujets pour pas essayer pour essayer justement de ne pas être clivant pour essayer de ne pas diviser les communautés j'ai été violent je l'assume je me suis battu des dizaines de fois je vous ai raconté quoi 2-3 histoires de bagarre je peux vous en raconter des dizaines en fait mais ça a toujours été avec des gens qui ont mal parlé ça a toujours été avec des gens qui m'ont dit on va se voir à la lane et vous savez que c'est des comportements réels vous savez très bien qu'il n'y a personne dans ce monde là qui se balade dans la rue et qui va et qui tape des gens c'est impossible tu peux pas arriver en lane avec 1000 personnes au tournoi des administrateurs des staffs des mecs de la sécurité des organisateurs de tournois et ce genre de choses te balader et être le caï défrapper des gens c'est impossible la loi du respect te rattrapera toujours et je me serais fait moulonner je me serais fait moulonner si je m'étais comporté comme ça vous le savez très bien par contre les petits les petits guignols qui soignent leur image qui sont tout propres et tout et qui parlent bien qui mettent une petite travate un petit col blanc et qui bluffent tout le monde et que c'est des grandes fraudes parce qu'ils ont jamais rien fait rien accompli pas une lane rien du tout et qui derrière font des coups de trafalgar de malades en privé qui veulent vraiment éteindre des gens parce qu'ils savent nous on connait la vérité sur eux etc mais il n'y a personne et vous allez me dire mais alors pourquoi des gens te protègent pas parce que j'ai des potes dans le game etc mais ils ont peur voilà ils ont peur dans les anciens coéquipiers des marques avec qui j'ai bossé que j'ai mis en relation avec des influenceurs qui ont fait des business absolument monumentaux et ce genre de choses mais ces gens là veulent pas parce qu'ils travaillent avec les plus gros et les plus gros aujourd'hui il y a une blacklist avec écrit Malek c'est mort c'est mort c'est mort c'est mort donc moi je paye j'ai des répercussions sur tout ce que j'ai fait sur tout ce que j'ai fait j'ai des répercussions on veut aller jusqu'où avec moi on veut aller jusqu'où avec moi j'ai créé des chaînes youtube j'ai fait des tutos j'ai fait des coachings gratuits j'ai envoyé des dizaines de milliers d'euros de cadeaux de bon coeur j'ai soutenu des coéquipiers j'ai créé beaucoup de choses beaucoup de choses des France Pro League etc j'ai essayé de galvaniser la scène française j'ai essayé d'apporter à la communauté j'essaye encore moi à mon échelle de produire du contenu je calcule absolument personne je n'aime drop personne je ne collabore avec personne je suis dans mon coin tout seul je vais vous expliquer une seule chose je vais finir là dessus méfiez-vous de la masse on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu donc potentiellement c'est moi le problème parce que je suis tout seul et que tout le monde s'accorde à dire que c'est moi le problème méfiez-vous de la masse dans ce milieu c'est la masse très souvent le problème très souvent c'est juste qu'on n'est pas compatible il y a l'eau il y a l'huile c'est des gens c'est des détraqués c'est des prédateurs c'est des gens vicieux c'est des gens ambitieux c'est l'école de la politique c'est des gens qui veulent grinder qui veulent de l'argent et donc qui veulent éteindre parce qu'ils savent que je critique ces gens là que je ne traîne pas avec ces gens là que je ne veux pas bosser avec ces gens là etc il y a une réciprocité là dessus on n'est pas pareil on vient pas des mêmes choses et vous allez tomber sur un os il y a des gens qui vont ouvrir les yeux il y a des gens qui vont arrêter de bosser avec vous il y a des gens qui vont vous éteindre vous allez tomber sur des gens qui ont une bonne mentale qui sont des gens bien élevés bien éduqués qui ont des nerfs solides qui vont aller droit dans leur conviction et vous allez payer les pots cassés moi ça fait 10 ans les gars que je souffre ça fait plus de 10 ans que je souffre et je suis tous les jours là à me lever à faire mes vidéos à faire mon travail à me battre en LAN sans aucun souci les LAN que j'ai gagné les LAN que j'ai fait les joueurs que j'ai formé vous n'allez pas me les enlever les gars c'est archivé ça a été fait que vous le vouliez ou non que vous le vouliez ou non je vais vous raconter une anecdote pour que vous compreniez encore quelque chose Epsilon 10 Epsilon 11 ou Epsilon 12 je ne sais plus laquelle celle où je participe avec Epsilon je perds en finale contre non je gagne la finale lower contre Zewoo toute la LAN on a des matchs de poules etc un PV a refusé de streamer nos matchs de poules un PV a streamer a refusé de streamer nos matchs de poules parce qu'il ne m'apprécie pas on ne s'aime pas ils ne m'aiment pas je ne sais pas pourquoi je les aime pas ils ne savent pas pourquoi je je ne sais pas ils ne savent très certainement pas non plus ils ne veulent pas ils refusent de streamer mes matchs moi je suis allé voir le président et j'ai dit ils ne veulent pas streamer nos matchs il n'y a pas de soucis il n'y a aucun problème on prend parce qu'ils pensaient qu'on allait partir des poules au final on fait quart de finale demi-finale on va en finale et là en finale c'est match sur scène il n'y a plus qu'un match à streamer c'est le nôtre là j'ai dit je refuse vous ne voulez pas streamer notre match des poules moi je ne veux pas que vous streamiez notre finale et donc là après le propriétaire le président de la LAN c'est Flo c'est Uned j'espère qu'il va très bien il me dit Malek après tout ce que j'ai fait pour toi toutes ces années toutes les embrouilles qu'il y a eu etc et que je n'étais pas justement banni des LAN parce que je me suis battu justement à une Epsilon et tout et il y a un jour aussi où j'étais très pauvre c'était tous les débuts et tout j'étais dehors et ce mec là m'a offert le toit donc moi ça je n'oublierai jamais je l'embrasse très très fort et il vient me voir il me serre dans les bras il me dit Malek tu ne peux pas faire ça ne fais pas ça pour moi tu vas y aller tu vas faire des photos comme ça et tout le bordel pour que leur production puisse t'afficher et tout le bordel fais cette finale s'il te plaît j'étais dans un mood comme ça dans la finale et au final ils m'ont streamé la finale mais voilà à la base ils avaient refusé de streamer tout le tournoi sur nous sauf qu'après ils ont été obligés de le faire mais pareil avec des commentateurs plutôt virulents plutôt pas juste dès que tu rates une flash dès que tu rates un smoke dès que tu fais un spray dégueulasse ils te descendent dès que c'est leur pote et tout qui joue il est là le bif à la base il est là le bif c'est de l'ego c'est de l'orgueil c'est du truc de merde et là je vous parle d'une linde qui a eu lieu peut-être en 2016 qui a eu lieu peut-être lieu en 2016 ou en 2017 donc ça fait déjà 5 ans donc moi le boycott je connais le blacklisting je connais vous ne savez pas pourquoi vous ne m'aimez pas eux-mêmes ne savent pas forcément pourquoi ils ne m'aiment pas moi j'assume tout j'assume tout vous voulez m'éteindre depuis 10 ans là moi je souffre j'en peux plus il faut que les gens voient un petit peu qui vous êtes il faut que les gens voient qui vous êtes moi ce genre de gens je ne respecte pas eux ne me respectent pas moi la personne que je suis parce que ce n'est pas vous avez grandi c'est tout vous vous discriminez on fait la même chose c'est aussi simple que ça parce que moi je suis indépendant et je reste même pas avec vous je mange même pas avec vous j'en ai rien à faire mais au bout d'un moment tu veux sortir tes articles tu veux faire tes trucs fais-les jusqu'au bout et tu vas faire les articles sur tous les joueurs de la scène et tous les mecs parce que c'est quoi ça c'est Counter Strike ou c'est quoi c'est Paris Match c'est quoi c'est TPMP on va où là on fait des gossip nous un peu donc là c'est bon faut arrêter faut commencer à se calmer il va falloir assumer et tous les trucs de pédophiles et tout le bordel je suis en train de récolter des témoignages je suis en train d'essayer de demander à des filles de l'assumer publiquement et tout le bordel qu'elles ont été abusées qu'elles ont été manipulées et si ça je sortirai je le sortirai aussi il n'y a aucun soucis là-dessus parce qu'il y a des gens aussi vous êtes là pourquoi tu ne dis pas qui, quoi, comment, quand, pourquoi si les filles ne veulent pas dire si les victimes ne veulent pas dire si les gens ferment leur gueule et qu'il n'y a pas de témoignage il n'y a pas de preuve derrière les mecs qui t'attaquent pour diffamation et c'est ta parole contre la sienne et c'est le jeu dans lequel c'est leur jeu d'échec c'est des masters c'est des masters de leurs trucs ça c'est des codes dans lesquels je n'ai jamais grandi je ne connais pas ça moi quelqu'un je vis, je parle on règle les histoires très vite c'est tout on se serre la main on va boire après un coca et il n'y a plus d'histoire ça c'est pas des gens comme ça ça c'est des gens ils te serrent la main ils te disent non il n'y a pas de bif et derrière il t'éteint de partout il va voir le producteur là-bas il va voir le producteur là-bas il va voir le gérant de l'émission là-bas il va voir telle entité là-bas telle agence là-bas lui c'est fini vous ne l'invitez plus c'est ça ces gens-là qui font et c'est pas grave moi j'ai ma chaîne j'ai mes trucs je fais mon travail tout seul je fais mon travail tout seul fais tes articles va jusqu'au bout que Dieu nous guide que Dieu nous guide mon ami après on verra merci 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 merci